... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3. On se retrouve avec Akat pour continuer notre partie. Salut Akat. Bien joué, comment ça va ? Salut les vieux vœurs. Oui, bonjour à vous aussi, adorateur des pustules. Adorateur des pustules, oui. Tiens, je pensais, parce que tu joues Tamurkan, et j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Mav Gaming qui parlait justement que Throne of Decay était un bon DLC pour le coup après Shadows of Xenj. Incroyable. Par rapport au contenu et tout. Incroyable. Et il parlait que Tamurkan était pour lui la campagne la plus difficile qu'il avait jamais jouée. Es-tu d'accord avec ce fait ? Non. Je suis jamais d'accord avec MKTF de toute façon. Et là, encore moins, je trouve que la campagne... J'ai l'impression que tu roules un peu sur tes adversaires. Ouais. Par rapport par exemple à Malakai, qui certes est pété, mais qui a des chaînes de ravitaillement hyper longues. Et ces conditions de victoire sont totalement à l'ouest par rapport aux autres. Non, clairement, il n'y a aucun moment où je me suis senti menacé dans cette campagne, quoi. D'accord. Même là où, en vrai, comme je disais en off, je me suis enfoncé jusqu'à la mer. Et du coup, il n'y a qu'à t'être d'un côté et le scaven de l'autre que je pourrais taper. Ouais. Je vais déclarer la guerre aux deux et ça ne me pose pas de problème, quoi. Le problème de ton territoire, c'est toujours le même problème quand tu as un territoire en forme de banane. C'est que c'est hyper dur à protéger, sauf si t'es complètement sur un bord de map. Ouais, et encore, ça reste des montagnes, donc il y a 2-3 endroits où passer, mais tu vois, c'est pas non plus... C'est ça. Ça va aller, je suis pas inquiet. T'as le même truc dans la Norska, ou comme c'est une banane, tu peux être attaqué par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest. C'est typiquement le problème de Malakai, pour le coup, Malakai là, qui est sur les montagnes infernales, et tout, enfin, je montre à l'écran, je suis en dessous de toi, lui, il peut se faire attaquer de partout, quoi. Et d'ailleurs, il se fait attaquer de partout, ouais. Et en plus, pour se déplacer, c'est une plaie, quoi. Il faut 10 tours pour aller d'un endroit à l'autre, avec en plus le stress des rancunes. C'est ça. Enfin, perso, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Et surtout, si tu te choppes des Skaven ou quoi, parce que mettons que Malfoss arrive à remonter, Mulder, quand t'essayes de les choper, ils se barrent en souterrain, et toi, tu dois faire le tour de ta montagne, puis eux, ils peuvent se barrer, enfin, bon, Malakai, non, parce qu'il a aussi le souterrain, mais... Je veux dire, quand t'as d'autres armées comme Kislev, t'es dans la merde, quoi. Ouais. Après, même si la campagne de Malakai est complexe, je me barre, je me suis pas senti menacé, quoi. Enfin, elle est pas difficile, quoi. Bah, moi, j'ai pas encore essayé Malakai, mais quand j'ai fait Hell's Pest, mais sur Rock, Realm of Chaos, pour le coup, j'ai jamais été inquiété, quoi. Il y a juste la bataille de Fin, il y a juste la bataille de Fin, la bataille de Fin est compliquée, mais j'ai gagné parce que l'IA a fait une erreur, enfin, fait de la merde, mais sinon, en termes de campagne, au-delà de la bataille, en termes de campagne, j'ai pas été inquiété, et là, pour la bataille, j'ai même pas les meilleures unités, parce que j'avais quasiment pas d'unité d'amethyst, par exemple. Donc, euh... Oh, non, bah, ça se voit, là, dans notre... Alors, pareil, toujours pareil, sans spoiler, mais dans notre partie avec... Gaëlden ? Avec Gaëlden, ça se voit, hein. Moi, je suis en galère à faire des allers-retours de 10 tours de long, parce que les ennemis, ils courent partout, la Norska, elle fait chier à tourner en rond, c'est une vraie plaie. Et à côté de ça, lui, il unifie l'Empire, il a déjà sa victoire de campagne courte, alors que moi, j'ai même pas encore commencé à attaquer les factions que je dois gérer pour la campagne courte. Il y a rien à... Il y a clairement aucun... Enfin, aucune comparaison possible, quoi. Hop ! Tu m'excuses, hein, je... T'abasse de Richard. Non, je t'en prie. Je suis en train de me dire que j'ai recruté normalement un poècre, mais où est-ce qu'il me l'en fait ? Là où j'étais d'accord avec ce qu'il disait dans sa vidéo, quand il parlait que, pour le coup, Nurgle n'avait quasiment plus de... de points négatifs. Ah bah oui, là, clairement, la faction de Nurgle, elle a été bien balancée, quoi. Je suis d'accord. Ouais, elle est bien, ouais. Non, non, là, c'est agréable à jouer, perso, je trouve, en plus. C'est ça. Ils sont efficaces, les troupes sont sympathiques, les quêtes sont sympathiques, parce que non, globalement, je trouve que c'est assez appréciable, perso. Un peu... Je suis un peu... Je vais pas dire énervé, mais... Ce qui m'énerve un peu, aussi, c'est un peu de l'énervement, c'est que... Ils ont l'une des meilleures cavaleries du jeu, Nurgle, avec les chevaliers de la pourriture. Alors que c'est pas du tout censé être une armée de cavalerie, quoi. Une faction de cavalerie. C'est ça. C'est que... Les vraies factions de cavalerie, on est, grosses guillemets, avec les vraies factions de cavalerie, tu prends par exemple les bretoniens, bon... Ils sont énervants quand c'est Lya qui les joue, quoi. Parce que Lya, elle peut faire ses allers-retours, et qu'elle gère beaucoup mieux que toi les allers-retours. Par la simple et bonne raison que toi, tu peux pas faire 800 clics avec ta souris au milieu de secondes, que l'ordi, lui, peut le faire. Mais... C'est ça, ils sont... Sinon, ils sont pas si forts que ça, quoi. Bon, après, moi j'aime bien les jouets, mais... Les bretoniens, c'est rigolo. J'aime beaucoup. C'est une campagne difficile, les bretoniens, j'aime bien. Les bretoniens, ouais. Bah, en termes de campagne, enfin... Les campagnes où j'en ai le plus fié, moi, je pense... Alors, je suis loin d'avoir testé toutes les factions, mais... C'était la flotte de la terreur, qui est assez compliquée, enfin, qui est pas compliquée dans le sens où tu peux rester dans le vortex et puis jamais mourir, mais... Mais... Si tu veux... Enfin, si tu veux grossir, c'est assez compliqué de trouver des endroits où aller. Mais oui, monsieur. Passer par mon territoire. Allez-y. Wolfric me propose 2000 balles pour passer par chez moi. Bah, viens, passe. Ça me dérange pas. Oui, effectivement. Moi, la campagne où j'ai le plus galéré pour le moment... Euh... Ah, j'arriverai même pas à le savoir. Bah, moi, en fait, j'ai jamais vraiment galéré sur ce jeu. Alors, en parlant dans Total War War... Où je me suis fait défoncer ou des trucs frustrants parce que t'as un héros absolument pété qui casse les couilles, quoi. Mais... Voilà. Mais vraiment galéré, ça m'est franchement rarement arrivé. Euh... Dans Total War Warhammer 3, la campagne où j'ai été mis le plus en difficulté, mais ça arrivait qu'au début de la campagne, c'est la campagne que j'ai faite avec Karl Franz avant le rework. Où, au bout d'une heure, il y a Kazrak qui arrive et qui prend Aldorf. Quand j'étais pas dedans. Ouais. Ça, c'est la petite frustration, ouais. Parce que là, j'ai été obligé... Il me semble que... Il me semble que... Je pouvais pas la reconstruire tout de suite, etc. C'était un peu compliqué, quoi. Et là, tu fais... Ah oui, quand même. La campagne, elle vient, elle te dit... Bonjour. Est-ce que tu veux que je t'entraîne dans une guerre contre KT ? Dis-moi. Bon. Tu peux, ils viendront jamais chez moi, donc... Ah, il vient de s'allier aux provinces du Nord juste avant, tiens. Eh bien, écoute, on va entraîner tout le monde. Ça fait tout KT. C'est ça. Tout KT et l'ordre doré en bonus. Ouais, l'ordre doré, il a pas l'air très fort. Ouais, et puis l'armée de Niu-Shang qui est juste à côté de chez toi, là, elle est toute naze. L'ordre doré, il a... L'ordre doré, il a 5 villes, quoi. En vrai, l'Empire avec 5 villes, c'est un peu du caca. Alors, du coup, ça y est, on peut recruter. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Là, il n'y a que du démon, on ne comprend pas. Ça, c'est du démon, ouais, ça, c'est du démon. Invoquons donc des unités. J'aimerais bien prendre un petit enfant de Nurgle. C'est pas démoniaque, les enfants de Nurgle. Là, j'ai une belle ligne de front. Je manque un peu de cave. Est-ce que je peux prendre de la cave ? Où est ma cave ? Non, j'ai pas de cave. Oh, merde ! Bon, on va peut-être perdre Prague. Annuler la construction du bâtiment. Je vais peut-être perdre Prague, mais si je perds Prague, je la récupère juste après. Donc, c'est bon. Oh, les pas de top sont normes. Ok. Mon prochain tour, Naganoff tombe. L'Oster Mark sera à nous. Vu qu'il y a tout kata à gérer, on va quand même envoyer la troisième armée. Au moins pour fermer les calls. On s'occupera du Skaven plus tard, parce qu'ils n'emmerdent à... Ils vont faire comment, les enfants, pour s'instruire ? Ils vont faire comment, les enfants, pour s'instruire ? Si je ferme l'école ? Voilà. Je m'en vais, c'est ça ? Je suis en plein stress, là. Je fais de l'hyperventilation. Ah là là. Il faut bien une petite blague. Oui, oui, non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de... Tu sais bien que je suis champion du monde des blagues nuls. Ah non, je pense que là, tu commences à essayer de concurrencer Katox, mais c'est pas encore gagné. Ah, Katox aussi, il est fort en blagues nulles. Ah ouais, non, mais lui, c'est... C'est un niveau... International ? Ah oui, non, c'est du gros, gros level. En permanence, tout le temps, dès qu'il y a quelque chose qui est dit. Ah non, c'est artistique à ce niveau-là. Ça devient de l'art. Non, je sais pas vers où elle s'enfonce Drisha avec son armée. Enfin, son général, parce que c'est pas Drisha, parce qu'elle est morte. Mais j'ai l'impression qu'elle part au nord, alors que je suis en train de l'attaquer sur son territoire au sud. Je sais pas du tout ce qu'elle fait. Alors là... En chemin des bêtes, là. Enfin, chemin des ronces, je sais plus comment ça s'appelle. Racine du monde. Racine du monde, oui. Tiens, mon cher Valmire, prends donc un petit trombon d'Epheline. Ça te mettra un petit peu de... Et à un moment, il va falloir qu'on s'occupe de Carlito. Euh, proche... Vous allez sortir de mon territoire, monsieur Carlito. Je ne veux pas que vous soyez dans mon territoire. Carl est en marche forcée dans mon territoire. Parce que pourquoi pas ? Je crois qu'il... Il me semble qu'il chasse Azazel. Ah, peut-être. Allez, on va infecter notre propre armée. Ah... Ouais, on va peut-être assister à la mort d'Azazel. Parce que la tour de Krak, elle est pas bien défendue. Et si Carl, il arrive, il lui marche dessus. Allez, pour le moment, je ne vais pas en faire une autre. Je pense que j'en ferai une autre, mais pas tout de suite. Je vais peut-être faire une troisième armée, parce qu'on a 4600 balles de revenus. Peut-être pouvoir commencer à... Ah, une vraie armée qui arrive, là, directe, ça y est. Une armée de KT ? Ouais. Ah, Xiaomi. Ils ont mis un terme au pack de non-agression avec nous, hein ? Ah, Thread, je vais t'attaquer. Ouais, mais à l'émine, ça m'arrangerait, parce que du coup, il entraîne... Il entraîne Kugas avec lui, et ça protégera un peu mon flanc. Bah, ça protégera ton sud, ouais. Sauf si c'est moi qui le confédère. C'est vrai que techniquement, avec tout KT contre moi, je pense qu'en termes d'appréciation du rapport de force, ça ne doit pas être en ma faveur, techniquement. Ah, il a pris le château Alexandronoff. Alors, il est parti où l'arbre ? Est-ce que je descends par là, ou est-ce que je descends par là ? Je descends par ici. Il va retourner au Fort Jacova, j'ai l'impression. Allez, Chrome, prépare-toi. Hop, moi, je vais avancer par là. Ah, il y a de l'eau ici. Ah, mais c'est de Richard, maintenant, himself. D'accord. Est-ce qu'on pourrait ne pas se mettre une petite embusquette pour le lol ? C'est combien l'embusquette ? Quoi ? Tu vas enfin rattraper ton pote. S'il te plaît. Alors, est-ce qu'on ne recruterait pas une dernière unité ? Qu'est-ce qu'on a ? On a une belle ligne de front, On a de quoi dépouiller du monde. On a de la charge, c'est de la cave qu'il y a vraiment. On va recruter ici au Forest Rock. Est-ce qu'on prend un seigneur de Nurgle pour le transformer en prince des mondes Nurgle ? Ouais, ça me paraît bien. On va avoir de la charge à canon. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on envoie un seigneur de Nurgle. Ah, mais je ne peux plus la grande embuscade. Terrible. Terrible histoire. Je suis obligé d'aller lui poutrer la gueule en frontal, quoi. Oh, franchement. Allons-y. J'ai plus de sous. Et du coup, je peux recruter encore un truc. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour m'aider ? Bon, je prépare une armée pour me défendre contre Carlito. Comme il est chez moi, je vais peut-être préparer une armée quand même pour le contraire. Très bien d'avoir un peu de thunes à un moment. Infection, coup de construction. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir de l'argent. Bourrez les dons. Balance la thune. Ouais, ouais, tout ça n'est pas ouf. Ah, un pack de non-agression avec les nains du chaos. Est-ce que ça m'intéresse ? Tu vas attaquer, toi, l'host de garde Zahar ? Euh, Zlatan, Zlatan ? Euh, sans doute, mais ce n'est pas avant un gros moment. Du coup, maintenant, il faut que je m'occupe de KT avant, quoi. Mais oui, je pense que je vais me le faire un moment ou un autre. On répare ça, comme ça. 400 balles seulement ? Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. C'est pour m'emmerder avec des déclarations de guerre qui pourraient arriver et que pour 400 balles, ce n'est même pas la peine. Est-ce que vous voulez quoi, une agresse ? Non, 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 je peux... En fait, je peux faire un pack de non-agression avec des nains du chaos, mais ils ne me donnent que 400 balles. Ah oui, un pack de non-agression, oui, c'est pas... Bon, pour 400 balles... Putain, ton territoire, il est tellement gros, tellement vaste... T'as combien de villes ? Bonne question... Toc... Colin possédait 28... Et 9 provinces complètes. T'es à 28 ? Ah ouais, je crois que t'étais à plus. Non, non, je suis à 28. C'est pas mal, déjà. Ah oui, non, mais... Bon, pour l'instant, je vais pas relancer d'autres tests, c'est pas la peine. Je sais plus c'est quoi, il est où le bouton ? Ah, il est là. Toi, t'as combien de chances ? Moi, je suis à 25%. Je suis à 26,8. Ah ouais. Ouais, bah c'est pas mal, tu vois, tu te maintiens. Ah oui, non, non. J'ai un peu écroulé mon économie, là. En fait, c'est parce que ton territoire, il est plus long que le mien, en fait. Le mien, il est plus dense. Et en fait, j'avais l'impression que t'en avais genre 50, quoi. Ouais, ouais, bah c'est plein de petits... En plus, c'est que des provinces à 4, hein. 4 bâtiments, c'est de la dôme. Ouais, c'est le truc des ogres. Ouais. Ouf ! Ah oui, Azazel, il va se faire marcher dessus. Oui, Azazel. Alors. Déclarer la guerre à Karl Franz, oui, mais pas tout de suite. Ah, c'est son armée d'élite, ça. Ah oui, c'est Zaoming qui est là. Ok, très bien. Elle est partie où son armée... Une nouvelle puissance région d'une annuelle. C'est 25 colonies, je crois. La lune verte. Chance de propagation d'une peste, 15%. Excellent. Ah. Excellent. C'est pour qui ? C'est pour lui, en plus. On ne tapera pas au seigneur du vomi, Drisha. Allez, on va envoyer le petit cube tout par là pour se faire les dents. Mais où ? J'arrivais à S.N. Méchant. Méchant, méchant. Méchant quoi, tout de suite. Ouais, c'est un méchant pas beau. On prend ça. Pas beau, je veux bien. Méchant, ouais, oui, si, au fait, oui, méchant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Des drones de la peste. Des drones de la peste de Nurgle à tête de mort. Alors, est-ce qu'on attaque une cité majeure avec Zaomir dedans, avec son armée d'élite. Il y a peut-être un moment où on va atteindre nos limites, non ? Je pense, ouais. Pourquoi je peux pas comparer mes unités ? Attends. Tu veux me dire que c'est exactement les mêmes ? Ah non, d'accord, oui. C'est les mêmes. Sauf que... Sauf que c'est pas tout à fait les mêmes. Bah en fait, ils ont exactement les mêmes stats. Mais ils ont plus d'attaques magiques ou des trucs comme ça, tu sais. Je prépare mon armée pour affronter l'Empire. Il arrive avec quatre armées, l'Empereur, quand même. Il est pas là pour déconner. Je vois une de ses armées, là, il y a quatre régiments de cavalerie dedans. Ok, je crois qu'il y a un thème dans l'armée. La cave ? Ouais. Seigneur en garnison non déplacé. Oui. Bah oui, ça c'est normal. Il est en train de faire son armée, on va pas le déplacer tout de suite pour qu'il meure comme un caca. On va pas tuer notre seigneur du chaos tout neuf. Ça serait belleux. Bah surtout que... Qu'est-ce qu'il te reste à prendre ? Il faut qu'il devienne prince démon. Le mec il fait des princes démons quoi. Bah ouais, il faut le temps. C'est la bonne technique. Bon, Drisha, s'il te plaît, meurs. Arrête de courir partout et fais comme tout le monde. On va passer en marche normale. Ah, je pense que Drisha, bon... L'armée de Drisha, je pense qu'elle va mourir parce que moi je vais l'attaquer. Après, si moi je ne réussis pas à la tuer, il y a Archaon qui arrive pour l'attaquer. Et si elle survit à mes deux armées, il y a Throg qui arrive pour la tuer. Je pense qu'elle est dans la merde. Ça sent la fin, oui. Ça sent effectivement la fin. Il lui reste deux villes, Mordheim et les bois du griffon. Ah oui, si elle garde les bois du griffon, elle peut... Ah bah oui, là ils sont niveau 4, les bois du griffon. Donc la garnison, ce n'est pas tout à fait de la merde. Elle peut se refaire, effectivement. Donc là, justement, je suis juste à côté des bois du griffon. Je me demande si je ne vais pas les assiéger. Parce que je ne sais pas si j'ai la force de les prendre. Je vais regarder la garnison. Elle 18 quand même, la garnison. Ça fait des belles batailles. Et j'ai regretté, j'aurais dû la faire, la bataille contre Elmangost dans sa ville, dans sa forêt. Parce que ça fait des belles batailles quand même dans les arbres. Ouais. L'armée n'est pas top top. Ah. La contre-attaque. Bon, en fait, je savais très bien qu'elle allait la prendre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a été. Elle se repliait un peu au sud. Ah, Imrik est mort. Ah, elle est en marche forcée, elle ne peut pas partir. Mince alors, Richard. On les écrase. Écrasez-moi cette absurdité. C'est le temps de mourir. Complètement fou, Kargan exulte dans sa folie et sa haine. Ignorant vos heures, des attaques et des ruines éclaires au beau milieu du camp. Merde, il est blessé pendant 5 tours ce con. Alors que techniquement, il y a d'autres bouts du monde. Il fait des dégâts perforants chez moi. Mais personne ne fait des dégâts perforants chez Nurgle. Bah, je ne sais pas, ils sont plutôt empoisonnés. Alors, est-ce que perforant, perforation d'armure, c'est perforant ? Ah oui, perforation d'armure, c'est perforant, ouais. Enfin, normalement, si tu cibles... Alors, là, je suis bloqué, mais je crois que c'est la... Les dégâts en mêlée ou les dégâts à distance, ça te met la proportion de dégâts perforants, des dégâts d'armure. J'aimerais bien la faire, mais ça ne sert à rien de la faire, cette bataille. Si l'ordi ne perd que 200 unités, nous, on en perdrait combien ? 20 ? Bon, cet enfoiré s'est fait blesser. Ça nous a fait plus quand même pas mal. Pendant combien de tours ? 5 tours ? Oh, pour la vache, quoi. Saloperie. Pour la peine, on va prendre Shang Yang. Un kiss de vengeance. Vengeance pour Su Jin ! Voilà. C'est pas Zul Jin qu'on t'a dit, c'est Shang Yang. Oh, pardon. Euh... Ah, j'ai 7000 balles. Ça fait du bien de tuer de Richard. T'avais pas d'argent, toi. Ok, prends. Spécialiste des poisons. Eh ben, vas-y, prends. C'est toujours ça de pris. C'est un peu chiant quand tu fais une action. Moi, ça annule, tu sais, par exemple, mes recrutements ou quoi. Ouais, si t'es en train de cliquer sur des trucs, ça annule. Tout à fait. Ça passe ou pas ? On va prendre... Est-ce que tu veux la faire ? Euh, je sais pas, je vois pas, je suis en... Les bois du griffon. Oh, bah les bois de griffon, on peut la faire, ouais. Victoire décisive, perte faible. Il y a du... Ouais, on peut la faire, pour montrer un petit arbre. Ça change. Ok. Ça risque d'être un gros massacre. Ouais, en plus, ils ont les... Ils sont hypnotisés, les elfes, là. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est... De quoi ils sont hypnotisés ? Ah, c'est les elfes de Drica, c'est. Ils ont le... Ils sont hypnotisés par Drica, donc ils ont un bonus de commandement, mais ils sont remplaçables, ils ont des malus de défense. Ah, oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que les garnisons sont beaucoup moins efficaces, forcément, quoi. Oui, parce qu'en plus, elle a que deux arbres dedans. Bah, ouais. C'est vrai que les danseurs de guerre, si tu commences à leur enlever du dégât... Mais même les lanciers, ils ont moins de défense en mêlée. C'est quand même con pour des lanciers qui le but, c'est d'avoir de la défense. Bah, ouais. On est d'accord. Je te donne comme d'hab la cave. Vas-y, vas-y. Le rapide. Ouais, moi, je te donne du vrai rapide. Je fais des efforts pour te donner du vrai rapide, quoi. Là. Hop. Alors, c'est l'armée de qui, c'est... Oui, c'est Epidemius. C'est Epidemius himself. On a Bleuberg. Euh... On fait comment ? Est-ce qu'on fait la même chose que l'IA ? C'est-à-dire... Faire ça. On charge et... Je ne sais pas si tu as déjà vu dans ces batailles liées, elle se met là. Et là, à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ah oui, quand je fais ma compagne avec le site 20, je l'ai vu. Bon, moi je dis, on se fait une petite charge frontale et puis voilà. Oh, on peut, ouais. Alors, les drones de la peste et les mouches à peste, c'est quoi la différence ? Les drones, ils ont des chevaucheurs dessus. Ah oui, il y a des gens dessus. Ok. Pour un petit peu plus efficace, quoi. Sachant que j'ai les trois invocations de porte-peste avec mon cultiste. J'ai une invocation de grand immonde avec mon cultiste. Et avec Epidemius, j'ai une invocation de porte-peste exaltée. Bonjour. Ça devrait bien se passer. Allez, on va foutre une petite cave toute seule par là pour contourner si jamais. Bah écoute, c'est quand tout veut. Et bah c'est parti. Charge ! Enfin, chargé. Alors, garde éternelle, les murs malveillants, l'infanterie de lancier. Ici, il y a quelques gens. Allez, garde Sylvain qui ont une très très bonne position. Ils ne tirent pas vers moi. Ça, c'est une très très bonne solution. Bah du coup, ils vont tirer vers toi quand tu vas t'approcher. Pour l'instant, ils sont sur leur petite barricade. C'est ça. Oh non, on se fait tirer dessus par des éclaireurs des profondeurs de la forêt. Il s'était caché. C'est ça. Alors. On va peut-être pas toi. On va se mettre par là. Alors, nos mouches. Bah là, du coup, on y va les gars. Un gros pack d'archers avec zéro défenseur là. Je vais vous le dire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Ouais, j'avais pas vu. J'ai plein de magie. Régionner les pv. Immense zone d'explosion. Ça, c'est bien posé là. Oui, oui. Je t'ai donné un bon magicien. T'as une cave à droite ou pas ? Ouais, j'ai une cave à droite. Tes chevaucheurs de la vérole, si tu peux les envoyer, on se fait tirer dessus par des archers. Oui, j'avoue. Ils étaient cachés. Jusqu'ici, j'avance tranquillement. Ok, ça c'est quoi ? Dès les murs. Ok. On y va. Ouais, il y a un peu de patate. Alors, toi mon chien. Défoncez-moi ça. Ah, il est en train de me poser une barricade qui va me coincer là. Allez, vous avez 20 secondes pour passer les gars. Sachant que si tu es dessus, il ne peut pas la construire. Voilà, c'est bon. Si tu es dessus, ça ne peut pas sortir. Ok, je vais tirer là-dessus. Ok, ça y est. Un petit peu de magie par ici. Ni, c'est ça. Tirer là-dessus. Ah, des rangers. C'est bien, il tire sur les unités invoquées. Moi, ça me va. T'as besoin d'aide sur la droite, apparemment. Nous arrivons. Ouais, il s'est pointé avec des lanciers. En vrai, je ne suis pas particulièrement inquiet. J'ai envoyé quelques volants rapides pour aller le titiller. Là aussi, vous allez par là. Est-ce que vous pouvez casser ça ou pas ? Oui, c'est vrai que ça change un peu, ces batailles d'arbres. Ah, il pose ses troupes, il met des barricades, ça change un peu. Vous, là. Chopez-moi ces gens. Ça fait bien, c'est la guerre complète ici. On arrive. Alors, est-ce que tu pourrais envoyer un grand team monde, genre... Oui. Hein ? Envoie-le là, ne fais pas chier. Pour le fun, on va essayer de ne pas lancer une boule de feu sur ce truc. Il me dit que je peux l'invoquer, mais il ne veut pas l'invoquer. Ah oui, le snipe du dernier lémur avec une boule de feu, c'était magnifique. Je ne sais pas, je peux invoquer mon mec, il me dit que c'est OK. Et je ne peux pas l'invoquer. Mon grand team monde. Il y a carrément, tu sais, le petit triangle, le triangle. Oui, mais c'est parce que c'est fini. Pour me dire que je pouvais l'invoquer. Parce que la bataille est... Et... Il ne voulait pas l'invoquer, il voulait faire le tour. OK, bizarre. Tu sais, j'étais dans le cercle bleu, dans le cercle de portée. Et il mettait bien le triangle pour me dire, c'est bon, tu peux l'invoquer. Et quand je le faisais, il faisait le tour. Ah oui, 55 morts. Des fois, dans les forêts... 55 morts. Bon. Donc, heureusement, il aurait bien souffert. Ouais, ben un moment, en fait, je l'ai laissé au milieu de la pampa, il se faisait tirer dessus par des archers. Sur son trône, il prend de la place. Je crois que c'était des rôdeurs qui le... Tu sais, les... Comment ça s'appelle, ça, déjà ? Les éclaireurs des bois profonds. Avec la forêt magique, là. Les trucs magiques. Les pointes à frisson vifs. Ah ! Pille et occupez, 7000 balles. Merci. Bon, Badrisha, tu n'as plus de... Tu n'as plus de grande maison. Voilà. Alors, il y a un mec qui me fait du... Ça ne sert pas trop à quelque chose. Ah oui, mais va bien loin, cette province-là. Très bien. Voilà. Bon, après, au prochain tour, il est reconstitué à fond. Epidemius. Oui, ben, je me doute, oui. Euh, c'est quoi, ça ? Causer des dégâts aux combattants. Allez. Quoi ? Bim. Voilà, mais même là, on gagne, quoi. C'est abusé. Moi, je me suis... Je suis en train de me dire, heureusement qu'il va y avoir Karl Franz à un moment, pour mettre un peu plus de challenge sur ses armées. Mais ça va être pareil, une fois qu'on lui aura niqué ses quatre armées qui sont là, ben, il n'y aura plus rien, quoi. Ben, écoute, moi, là, ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'épisode là, et on fera la bataille qu'on va faire là, lors du prochain. Eh bien, écoute, faisons ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, allez voir la vue d'A4, ou ma vue si vous êtes chez A4, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada